Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. A la demande de l'Algérie et la Chine, le Conseil de sécurité s'est réuni aujourd'hui sur la situation humanitaire catastrophique à Arhaza. Amal Benjama a dénoncé les tentatives de l'antité sioniste de nuire à l'UNRWA. Il a présenté à l'occasion plusieurs mesures pour arrêter le massacre des Palestiniens. La décision française de soutenir le prétendu plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental aura des répercussions graves sur toute la région, estiment les experts. Le Front Polisario dénonce, rien n'arrêtera le combat des Saharaouis pour l'indépendance. Nous écouterons des réactions dans le journal. Nuit de week-end, taux de kiffes traités provenant des frontières avec le Maroc saisie par des détachements de l'ANP qui ont arrêté 24 narcos trafiquants. Les coups d'envoi, il y a quelques instants, les Jeux Olympiques de Paris dans moins des pluies et sabotages ferroviaires qui inquiètent les organisateurs. La délégation algérienne entame et entre en liste de main avec cinq athlètes. Nous retrouvons à la fin du journal notre envoyé spécial à Paris. Nassim Adjaoud. Bonsoir à tous, on commence par l'événement économique de cette fin de semaine. Neuf meilleurs exportateurs distingués hier lors d'une cérémonie présidée par le chef de l'État. Abdelmajit Abouna a déclaré dans une allocution que la renaissance économique en cours en Algérie appelle à poursuite des efforts en vue d'augmenter le volume des exportations. L'allocution prononcée à l'occasion du prix du président de la République du meilleur exportateur. Le ... 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